Bonjour, moi c'est Stroki et je vais vous raconter l'histoire d'Ambre, une personne super sympa. Elle habite dans une maison charmante, elle travaille et s'occupe aussi de ses enfants. Et aujourd'hui, elle va rejoindre une amie pour déjeuner. Youpi ! Oh non, Ambre est en train de faire un AVC. Ça veut dire un accident vasculaire cérébral. Comment je le sais ? Regarde bien. 1. Elle a un côté du corps qui ne bouge plus ou qui bouge moins bien. 2. Son visage n'est pas pareil, un côté ne bouge plus. 3. Elle a du mal à parler. Vite, il faut appeler le SAMU. Il faut faire le 15 et dire que la personne fait un AVC et où elle se situe. Tu peux aussi rajouter son nom et son prénom, l'adresse exacte où vous vous situez et donner l'heure où les symptômes sont apparus. Il faut vite que le SAMU l'emmène à l'hôpital dans un service spécial pour prendre en charge les AVC. Là-bas, Ambre pourra être soignée par un médecin et recevoir, si c'est possible, des super médicaments pour l'AVC. Allons voir ce qu'il se passe dans le cerveau d'Ambre. Le cerveau est l'organe protégé par le crâne. Il commande tout. Quand tu lis, quand tu cours, quand tu parles, quand tu apprends de nouvelles choses à l'école ou quand tu ressens des émotions. Pour bien fonctionner, le cerveau a besoin de sucre, d'oxygène et de sang apportés par de petits tuyaux appelés les artères. Soit une artère peut saigner, on parle d'AVC hémorragique, soit l'artère est bouchée, on parle alors d'AVC ischémique. C'est donc ça l'AVC. Plus on agit vite et plus on sauve de cerveau. Ambre va être à l'hôpital pendant un certain temps. De nombreux examens vont être faits et plusieurs professionnels vont s'occuper d'elle. Le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, l'orthophoniste qui va l'aider à manger, boire, à mieux parler et comprendre, le kinésithérapeute qui va l'aider à marcher et bouger pour éviter les raideurs. Après un AVC, on est très fatigué, on dort beaucoup, le cerveau a besoin de se reposer. Petit à petit, Ambre pourra s'asseoir, puis se mettre debout, puis essayer de marcher. Ça peut prendre beaucoup de temps pour aller mieux, des mois, parfois même des années, mais chaque petit progrès est une victoire importante à féliciter. Après un AVC, on peut garder des raideurs dans les jambes, dans les bras, des difficultés à tenir debout ou à marcher, à parler et à comprendre, à lire, à écrire, à compter, à voir, à s'alimenter, des difficultés pour rester concentré et une fatigue importante. Des professionnels sont là et des solutions existent pour aider au maximum chaque personne à faire de plus en plus de choses. C'est important de les encourager, les motiver et aussi leur laisser du repos. Il faut être patient et positif. L'AVC, on ne peut pas le prévoir, mais on peut mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas en avoir un. Faire du sport, c'est bon pour la santé. Manger des aliments sains, pas trop gras, pas trop sucrés ni trop salés. Faire de la relaxation, du yoga, de la méditation pour être calme et serein. Ne pas fumer et ne pas trop boire d'alcool, dormir suffisamment et enfin voir son médecin régulièrement. Ambre va continuer à progresser. Et toi, tu en sais plus sur l'AVC. Prends bien soin de toi et de tes proches et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada